bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne luna opal alors aujourd'hui comme d'habitude je voulais vous prendre avec moi dans mon jardin avec un grand soleil mais il ya le jardin il n'y a pas le soleil donc on va faire sans et puis bah ici c'est tout aussi bien je me suis paré avec mon petit yogichi spécial woman comme d'habitude on va rien ça brille je ne connais pas j'ai jamais goûté c'est pour l'équilibre féminin why not et puis le fameux en sang donc émilie bah c'est bien ça c'est bien sans la muerte et ou sinon muerte santa donc bah on va dire les deux et puis en tout cas il sent super bon il est enivrant mais pas trop enfin les odeurs que j'aime bien je les aime bien enfin les ensembles je les aime bien ou frais léger ou très un peu opium et celui ci est au chanvre ça n'a rien à voir mais ça l'odeur du chanvre c'est assez frais mais prenant quand même donc voilà et bien je vais me servir mon thé allumé ma bougie mon ensemble et je reviens à tout de suite je vous le conseille il est super bon la boîte est rose de ce thé et le message comme tous les de guetti c'est l'âme et le soie le plus élevé je suis d'accord faut-il atteindre l'âme ne pas se laisser divertir et ben justement aujourd'hui je vais vous faire un petit deux en un je vais vous présenter un oracle et qu'en même temps je vais faire un tirage énergétique du moment alors je ne fais pas comme je je crois que je n'ai pas dit mais je ne ferai pas de guidance par semaine ou par comment dire par thème astrologique ou par mois ou par je ne sais quoi parce que bon ben c'est pas pour l'instant tout cas c'est pas ce que j'ai envie de faire mais une interprétation de carte sur les énergies qui m'entourent et bien ça je le ferai régulièrement je vais essayer de me tenir une fois par semaine et au tout du moins au minimum une fois pour le week-end voilà et aujourd'hui on va travailler avec l'oracle des messagers un oracle que j'adore voici le guide book qui est petit 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 voilà les cartes je vais pas vous faire une réelle je vais vous expliquer après donc voilà comme ça voilà et à la paix super bien de bonne taille tout ça c'est un oracle que j'adore en ce moment parce qu'il me lie beaucoup à gaïa et avec tous les messages qui soient comment dire réconfortants et puis qui nous poussent dans le positif qui nous poussent dans nos retranchements aussi ça c'est ça c'est bien bah des fois il me dit des choses que j'ai pas envie d'entendre clairement je dis bon ben mais après je les comprends forcément on tire pas des cartes au hasard quand on met une bonne intention dessus donc donc voilà donc dans le guide book comme je dis il est il est très très petit mais je trouve que ça suffit amplement il n'y a pas besoin de plus les textes par carte par exemple voyez il ya une petite dizaine de ligne pas plus donc mais les cartes tellement parlantes et les mots qui sont utilisés tellement frappant qu'on n'a pas besoin de plus par interpréter une carte du jour une carte le soir là ici il nous propose la carte le guide voilà un tirage de l'âme et de l'ombre donc c'est bien ce que je disais il met des messages aussi positifs que je dirais pas négatifs mais qui peuvent nous contrarier mais c'est pour nous faire du bien voilà c'est comme une petite leçon voilà qui a le tirage de l'arbre de gaïa qui me paraît intéressant là hop là mais je n'ai jamais encore fait encore je n'ai jamais encore fait c'est marrant parce qu'on part du tronc et on monte on monte aux branches du haut pour ce tirage là donc ça et ça se passe dans le temps c'est un tirage sur le temps avec des choix donc ce que j'aime aussi dans ces cartes au delà du côté esthétique je vous montrerai à la fin je vais vous expliquer c'est que bien voilà c'est vraiment de la guidance c'est pas pour moi je prends vraiment pas ça je pourrais pas faire de divination vraiment avec enfin on peut toujours y mettre un petit peu de divination quand on met une attention sur ben par exemple je ne sais pas sur une semaine ou une certaine durée mais c'est plus vraiment l'ambiance et l'énergie du moment qu'on ressent et ce que les messagers de gaïa ont à nous dire vont farfouer dans nos zones d'ombre ou dans nos zones de lumière enfin c'est selon nos besoins voilà tout comme les jeux d'automne que j'ai choisi ils sont tous à peu près comme ça et donc bien là je vais vous faire un tirage tout à l'heure de trois cartes avec une interprétation concise je vais pas aller en longueur et puis à la fin pour ceux qui le souhaitent je vais faire une démonstration de cartes comme pour l'oracle des esprits de la forêt vous pourrez voir toutes les cartes ainsi et puis voilà et puis avant de vous faire ça je vous montre juste le deck comment il est fait je pousse un peu tout ça je commence à prendre le féminin ça y est voilà il est comme ça tranche dorée très bonne qualité les verts verts gris et il y a je ne sais plus combien de cartes une cinquantaine je crois quand même ouais il y en a 50 tout pile et la dernière c'est vous êtes nés pour créer tiens je vais prendre une page ou piche des fois ça tombe bien hop alors je vois ma tisane pour le féminin et c'est intégrer le féminin voilà bon ben voilà c'est quand même magique car quelque chose qui se passe entre nous donc cet oracle je vous conseille si vous aimez ce genre de travail là vraiment c'est très très simple il faut juste s'intérioriser la saison s'y prête parfaitement voilà et bien je vous dis à tout de suite alors nous voici devant mon tirage de cartes je n'ai absolument pas choisi les cartes voilà je vais vraiment faire à l'intuitif en m'imprégnant des énergies du moment et puis là je vais aussi les interpréter à l'intuitif tout en sachant qu'il ya des mots clés en dessous donc ce qui va nous aider un petit peu plus je tiens à préciser que ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde forcément parce que nous ne sommes pas tous sur la même vibration et puis pour ceux que ça parle n'hésitez pas à mettre des commentaires même ce que ça parle pas ou si vous avez une interprétation il n'y a absolument aucun souci avec ça ceci est mon interprétation avec mes ressentis et mes énergies voilà donc la première carte j'ai tiré abandonnez vous à ce qui vous vient alors on voit ici moi je vois rien voilà alors on voit ici une coccinelle qui est symbole de porte bonheur qui se laisse porter par une feuille morte donc j'en conclue qu'elle a que cette petite coccinelle est une leçon à nous donner c'est à dire de faire confiance en la vie en la nature en gaia aux énergies puisque quel que soit le chemin que l'on empruntera nous sommes sur la bonne voie mais seulement il faut lâcher prise sur nos anciens schémas voilà alors la deuxième carte s'appelle elle est magnifique prêtez attention à vos rêves alors pour moi clairement ici c'est notre cher gaia qui est représenté alors sur cette carte qui est pleine de contraste je trouve c'est elle est absolument magnifique alors et bien oui pour moi c'est gaia le tronc est en son corps et les branches étant ses cheveux jusqu'à faire des feuilles mortes donc c'est aussi un cycle de la vie à travers gaia nous voyons ici aussi un serpent serpent qui est synonyme de transformation et de changement ce qui se lie complètement avec cette première carte là si nous voulons arriver à ce changement et être en confiance à prêter attention à nos rêves donc à ce que nous dit notre foire intérieur lorsque nous dormons et bien il faut lâcher je ressens énormément d'émotions aussi à travers cette carte puisque nous avons aussi le soleil qui est signe de vitalité mais également je pense la lune la lune qui comment dire est très très proche des émotions des choses enfin qui nous touche à ce moment là je veux dire en période de pleine lune enfin moi qui suis très sensible au cycle lunaire je suis très sensible aux phases lunaires donc vraiment ça ramène aux émotions et à la vitalité en fait je vois vraiment un cycle de vie une transformation en prêtant plus attention à nos rêves en nous laissant plus aller nous serons ainsi plus ancrés dans le cycle de la vie sur la terre parce que c'est bien d'être dans l'ésotérisme dans le spirituel etc. mais il est aussi important de ne pas oublier que nous sommes terriens et que toutes ces connaissances que nous pouvons avoir et puis il faut les ramener sur terre voilà moi c'est ce que je ressens donc nos rêves nos idées nos lumières ramenez enfin il faut que nous nous y prêtons encore plus attention en ce moment alors ici c'est la carte qui est un petit peu effrayante enfin bon moi j'aime beaucoup mais en tout cas extrêmement puissante puisque c'est une tête de lion elle s'appelle connaissez vos peurs alors là je trouve que ça confirme complètement ce tirage c'est à dire de s'accepter tel que l'on est avec nos lumières nos peurs nos parts d'ombre pardon j'ai fait bouger la table nos parts d'ombre et que sans cela c'est à dire sans lâcher prise sans s'accepter tel que nous sommes c'est à dire avec nos rêves avec notre racinement notre être nos peurs nous ne pourrons pas aller sur un chemin on va dire qui nous correspond mieux nous sommes en pleine phase de transformation c'est marrant parce que je tiens vraiment j'ai tiré deux cartes qui sont comment dire qui représentent l'automne et comme j'avais parlé dans une précédente vidéo ce que je ressentais de l'énergie de l'automne et bien voilà c'est ça il est temps de faire un choix pour mieux se retrouver pour faire l'introspection et rester éveillé dans le bien-être pour soi-même avant tout et le rayonner pour les autres voilà donc acceptons nos parts d'ombre mettons de la lumière dessus et laissons-nous porter et faisons-nous confiance voilà pour le petit tirage énergétique simple et rapide alors maintenant que nous avons terminé ce premier tirage avec vous mon premier partage je vais vous présenter les cartes comme la dernière fois dans les petites boîtes et puis je voulais m'entourer si vous voulez couper maintenant parce que ça ne vous intéresse pas c'est comme vous voulez il n'y a pas de soucis mais il y aura un petit backstage après parce que je suis bref vous pouvez dérouler vous verrez c'est assez marrant je suis un peu toquée aussi voilà bon à tout de suite pour la présentation des cartes oh pardon j'ai encore tout fait bouger voilà j'espère que ça va tenir alors Émilie ton enceint est super il tient mes boîtes deux en un bon allez c'est parti pour la présentation des cartes donc elles sont dans le désordre bien sûr nourrissez l'âme que deux deviennent un je ne sais pas si vous allez bien les voir avec ce système là on verra bien laissez s'exprimer vos émotions qu'est-ce qu'elles sont belles voilà soyez sans malice besoin et nécessité alors troisième oeil troisième oeil partagez vos pensées beaucoup de dragons montrez que vous prenez soin des autres observez en silence petit renard honore gaia intégrer le féminin donc c'est la carte que je vais tirer pour ma tisane yogici alors écoutez les anciens mais pourtant je joue souvent avec je le trouve mais vraiment très beau quoi soyez vigilant protégez ce qui est sauvage naturel celle-ci elle me touche très particulièrement intégrer l'esprit intégrer le masculin alors un petit chat dragon là je le craque sachez où est votre place faites le sacrifice vous voyez il y a des cartes qui sont vraiment obscures comparativement à celle-ci par exemple laissez partir l'ancien la carte qui fait la couverture du livret et du coffret voyez la vérité restez fort regardez-vous dans la nature il est temps de réfléchir soyez patient un nouveau jour se lève le changement est inévitable bien je l'ai tiré hier sur mon instagram révélez votre vérité connaissez votre pouvoir voire voyez les signes prêtez attention aux messagers éloignez vos soucis cherchez la leçon vous êtes né pour créer éloignez aimer sans condition concentrez-vous et agissez suivez la lune alors ça forcément c'est pour moi stimulez vos perceptions respectez vos frontières intégrés intégrer le sombre nous sommes nous sommes tous reliés les uns aux autres superbe carte il est temps il est temps de vous en rassiné j'aurais pu la sortir aussi celle-ci dans le tirage prenez soin de tout ce que vous aimez cherchez votre destin cherchez les réponses en vous croyez en la magie ne craignez pas à l'inconnu prenez votre courage aimez ce qui en vous est différent elle est rigolote elle est rigolote ah bah tiens la revoici abandonnez-vous à ce qui vient il faut faire une petite pique de rappel c'est les trois dernières cartes prêtez attention à vos rêves pardon et connaissez vos peurs voilà pour la présentation des cartes et voilà that's a wrap comme on dit ben voilà c'est ma première vidéo tirage guidance énergétique j'espère qu'elle vous a plu sinon c'est pas bien grave de toute façon et puis eh bien je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt à tout vite ah si c'est ton bah je couperai bon euh ok alors attends je me recoiffe déjà comme d'habitude j'en ai marre si je veux non c'est pas possible attends je coupe oh la oh 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 Sous-titrage ST' 501